bonjour à tous passionné au curieux de nutrition et de fitness comme chaque fois qu'on se retrouve je veux intéresser de près à un sujet afin que grâce à la science et l'expérience vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous et votre corps quand on suit un nouveau mode d'alimentation et les courants de se demander comment certains de nos petits plaisirs peuvent jouer dessus c'est pourquoi aujourd'hui je vais aborder avec vous le sujet de la consommation d'alcool dans le cadre d'un jeune intermittent et malheureusement je dois vous prévenir vos objectifs de perte de poids et d'assainissement du corps vont en prendre un coup le voyage de l'alcool dans notre organisme comme l'explique c'est berbom alors que les principaux nutriments sont sous contrôle hormonal lorsqu'ils arrivent dans notre corps peu de régulation hormonal sont en capacité d'éliminer l'alcool c'est ainsi que l'éthanol le nom scientifique de l'alcool devient une vraie charge pour le foie puisqu'il n'est traité qu'à 10% par l'estomac et les intestins et 10% par les reins la consommation d'alcool entraîne un beau bazar dans le corps en voici les détails mais accrochez vous car il faut bien suivre dans les cellules une enzyme va convertir l'éthanol en acétaldéhyde qui est 30 fois plus toxique mais aussi plus simple à traiter à son tour l'acétaldéhyde devient de l'acétate un mélange d'eau et de dioxyde de carbone l'acétate entre dans les michondries sortes de cellules qui se retrouvent alors submergé puisqu'elles ne peuvent s'en servir comme énergie alors elle convertissent l'acétate en citrate l'acétate sera principalement converti en gras et même surtout en gras viscérale une petite partie deviendra des acides gras causant de la résistance à l'insuline de la part des muscles enfin un peu de gras va aussi rester coincé dans le foie ce qui à long terme peut être dangereux alcool et jeûne je fais un petit point anatomique le pylore dont je vais vous parler juste après est une valve qui sépare l'estomac du premier segment de l'intestin grêle puis sur le chemin de la paroi intestinale le foie est le premier organe à rencontrer ce qui y circule nutriments comme toxines lorsqu'on jeûne le pylône est grande ouverte ce qui signifie le corps en état de jeûne absorbe l'alcool extrêmement vite c'est que les enzymes qui s'en occupent en principe se trouvent débordés le taux d'alconomie augmente beaucoup plus vite et le processus est moins contrôlable en plus de cela la nourriture consommée pendant ou après la boisson ne sera pas traité correctement par le foie qui est obligé de donner la priorité au traitement d'une toxine l'éthanol vous l'aurez compris alcool et jeûne ne font pas bon ménage d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas mais l'alcool rompt le jeûne cedar baume rappelle que l'éthanol est un nutriment qui a une valeur calorique de 7 calories par gramme c'est plus que les glucides et protéines qui n'en contiennent que 4 par gramme mais toujours un peu moins que les lipides qui apportent 9 calories par gramme quoi qu'il en soit les calories rompt les processus de jeunes il en va bien sûr de même pour l'alcool en plus contrairement aux autres nutriments l'éthanol n'est pas utile il ne peut pas non plus être stocké il reste dans le corps jusqu'à l'élimination par les fluides l'alcool fait grossir par plusieurs processus alors que la perte de poids est souvent l'un des effets les plus recherchés lors d'un jeûne intermittent l'alcool ruine complètement les possibles résultats par un ensemble de mécanismes d'abord une expérimentation de rabenne auprès de 19 adultes a montré que la consommation d'alcool pendant le repas entraîne une baisse de taux de dégradation des graisses jusqu'à cinq heures après le repas cette baisse comme le montre sonko et mulberg s'explique par le fait que l'alcool supprime l'oxydation des graisses puisqu'il demande déjà trop d'énergie pour être métabolisé et il entraîne généralement une augmentation de la production d'insuline ainsi l'alcool a un effet d'économie des graisses similaire aux glucides ce qui signifie que l'éthanol pousse les acides gras à être stockés plutôt que dépensés ces deux expériences montrent que naturellement l'alcool encourage la prise de masse graisseuse mais en plus de ça la consommation d'alcool conduit à manger davantage là encore un facteur de prise de poids des raisons avancées par yaoman l'éthanol stimule un certain nombre de systèmes nérochimiques et périphériques impliqués dans le contrôle de l'appétit par exemple la suppression de la leptine l'hormone de satiété en plus comme le montre schriek l'éthanol augmente la sensation de récompense lorsque l'on consomme de la nourriture en particulier salé à nouveau l'alcool nous pousse à manger davantage jusqu'à 30% d'ingestion de nourriture supplémentaires par rapport à un repas sans alcool avant ou pendant l'alcool mais la malle et bien fait du jeune je voulais largement expliqué aujourd'hui l'alcool et le jeune intermittent ne sont pas franchement en harmonie l'alcool ronde le jeune et donc des processus extrêmement bénéfique comme la cétose également la consommation d'alcool favorise la prise de poids par suppression des effets d'oxydation du gras stockage du gras et augmentation de la quantité de nourriture consommée mais en plus comme si c'était pas déjà suffisant l'alcool altère également l'effet anti-inflammatoire du jeune intermittent notamment comme l'explique wang parce qu'il augmente significativement la translocation de lps qui eux mêmes promeuvent la libération de cytokines pro-inflammatoires ainsi l'alcool n'est clairement pas un allié du jeune intermittent mais consommé avec grande modération ses effets ne sont pas bien sûr pas dramatique non plus si vous voulez vous accorder un petit verre après le jeune pensez d'abord à consommer un peu de nourriture pour refermer le pylor et en particulier des glucides qui atténueront le passage de l'éthanol dans le foie j'espère vous l'avoir bien expliqué que la consommation d'alcool doit être raisonnable et stratégique surtout si vous suivez un jeune intermittent si cette vidéo a répondu à vos questions et que vous voulez me le montrer n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne on se retrouve bientôt pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition